Le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a publié le calendrier des examens nationaux au compte de la session 2023. Ces évaluations de l'examen d'entrée en septième année au baccalauréat unique en passant par le brevet d'études du premier cycle se tiendront du 5 au 20 juin sur toute l'étendue du territoire national. Dans certaines écoles de Conakry, la nouvelle est bien accueillie. C'est le cas au complexe scolaire Manguet Junior dans la commune de Ratoma où responsables, candidats et enseignants ont donné leur impression. Au complexe scolaire Manguet Junior de Simambossia, le directeur général de cette école privée a bien accueilli le calendrier. Mohamed Lamine Sissé apprécie ce calendrier publié par le ministère. Le calendrier des examens qui est donné est beaucoup apprécié par Manguet Junior parce que ça nous permet maintenant vraiment de nous mettre à la disposition des élèves et dire aux élèves aussi que c'est le moment de se préparer. Il ne faut pas attendre jusqu'au moment des examens pour dire que c'est maintenant qu'il faut se préparer. Donc ce programme, ce calendrier est bienvenu et ça nous permettra aussi vraiment de bien nous préparer pour affronter les examens. Et ce que je pourrais dire aux élèves, c'est d'écouter les maîtres, les professeurs à l'école et suivre le chemin que les professeurs leur donnent à l'école pour réussir. Pas seulement à l'école comme je l'ai tantôt dit, mais aussi à la maison, d'abandonner toute distraction, de se concentrer sur les révisions à la maison, à l'école et suivre bien les cours pour pouvoir réussir à ces différents examens. Au jour d'aujourd'hui, approximativement nous sommes à 60% de l'évolution des programmes. Pour avoir confiance d'abord aux élèves, il faut avoir d'abord confiance aux membres de la direction, avoir confiance aux enseignants parce que bon, il faut avoir de bons enseignants sous la main pour vraiment pouvoir bien former les élèves que nous avons aussi sous la main. Donc sur ce plan, nous n'avons pas d'inquiétude, nous comptons entièrement sur la formation de nos enseignants et vraiment les cours qu'ils donnent aussi aux élèves. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que nos candidats sont vraiment prêts pour affronter les examens. Le complexe scolaire Manguet Junior présente cette année des candidats pour la sixième année, la dixième mais la terminale. Les candidats interrogés disent se retrouver dans l'esprit du ministère de l'enseignement, pré-universitaire et de l'alphabétisation. Nous sommes motivés à affronter les épreuves d'examens de rentrer en septième année. Nous sommes très motivés. Moi avec les amis, nous traitons des exercices d'application, des questions de consolidation, nous faisons tous. Nous sommes motivés. Oui, on est prêts, on est prêts, oui. Oui, on a progressé beaucoup. Oui, on fait des révisions de groupe, on nous donne des TD, bon, on révise bien. Bon, nous sommes là et la direction est derrière nous et de matin au soir, nous sommes là, on révise et après les cours, et de 8h à 14h, on enchaîne automatiquement, directement les révisions. Ah bien sûr, nous sommes prêts. En fait, on accélère très bien grâce aux bonnes postures que nous avons ici, mais surtout dans toute la salle, il y a des groupes de révision partout. Les élèves se préparent bien et puis notre directeur aussi, il met beaucoup de pression sur nous, on avance très bien. Comme le disait Léonel Jospin, l'école est le berceau de la République.